Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur Bip TV, merci de votre fidélité. Dans l'actualité de ce lundi 3 juin 2024, qui a dit que musique et sport n'allaient pas ensemble ? C'est en tout cas ce qu'a prouvé samedi soir le premier concert de Chopin au stade de foot de Déol. Un concert original dans le cadre du Nohan Festival Chopin hors les murs qui commence ce week-end. Rendez-vous musical et sportif à retrouver dans ce journal. Quatre pianos, huit musiciens et un stade de foot. Un concert des plus originales a été présenté ce samedi dans le stade de Déol. Accompagné par les jeunes footballeurs en herbe du club de Déol, les notes de Chopin ont retenti dans les gradins du stade. Un concept forcément conçu et proposé par le Nohan Festival Chopin hors les murs qui commence ce week-end. Nous avons pu y assister, reportage musical et sportif. C'est dans un cadre plus qu'original que se sont posés ces pianos. Des gradins en guise de tribune ou encore de l'herbe en guise de plancher. Pour la première fois, le Nohan Festival Chopin hors les murs s'installe dans un stade de foot pour un spectacle quelque peu insolite. Alors on est à Déol parce qu'on a voulu cette année, en année de Jeux Olympiques, faire un lancement du festival qui soit une façon d'associer les jeunes musiciens qui sont bien sûr des jeunes talents exceptionnels avec aussi leur monde d'aujourd'hui dans lequel ils vivent. Ils ne sont pas isolés dans une bulle et ce sont aussi des jeunes qui font du sport. C'est justement aussi une des raisons d'aide de ce programme qui est fait pour faire jouer des jeunes talents, de les entraîner en quelque sorte à des expériences tout à fait différentes du confort qu'ils peuvent connaître dans une belle salle de concert comme à Nohan par exemple. Certains utilisent leurs mains pour jouer, d'autres leurs pieds, mais au final l'esprit est le même. Les valeurs du sport sont bien souvent les mêmes que celles de la musique. La façon de travailler, la régularité, le plaisir qu'on a à le partager avec d'autres. Vous voyez, aujourd'hui on va jouer à plusieurs pianos par exemple ensemble. Comme on joue dans une équipe, on va se passer la balle. Donc c'est aussi pour montrer que la musique ce n'est pas seulement dans les salles de concert, mais c'est aussi en extérieur, même si quelquefois comme aujourd'hui c'est un peu difficile d'un point de vue de la météo. Ce soir on a un mélange, une alternance entre des pièces pour piano qui sont jouées par sept jeunes pianistes, parce que Chopin est venu sept été à Nohan. Et donc chacun va jouer quelque chose. Et puis entre certaines séries de pièces, on va avoir aussi des démonstrations footballistiques avec les enfants qui s'entraînent. Et nous on les a vus à la répétition, c'est formidable parce qu'on voit bien qu'ils poursuivent aussi un but d'arriver à quelque chose. Et on voit bien qu'ils sont entraînés d'ailleurs. Et voilà, donc c'est un moment de mise en parallèle de deux mondes qui en principe ne se retrouvent pas sur un terrain de football. Alors pendant quelques interludes, ce sont les musiciens qui sont sur la touche, regardant à leur tour les jeunes prodiges. Un événement comme ce soir sur le stade Jean Bizet, c'est la première fois effectivement. C'est bien de mettre en avant le côté culturel avec des jeunes artistes, parce qu'il y a quand même des jeunes pianistes d'âge, on va dire relativement jeunes. Et puis nous montrer le départ dans le milieu du foot avec nos enfants. L'espace d'une soirée virtuose, musiciens ou sportifs se sont mélangés, à ne presque plus arriver à les distinguer. Et la 58e édition du festival aura lieu du 8 juin au 24 juillet 2024 avec pour thème Chopin et ses contemporains. Merci. Merci.